Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'Équipe de la Défense. Je suis la capitaine Stéphanie Duvers. Et je suis Cybèle Morin. Voici ce qui fait les manchettes à la Défense. Des changements immédiats sont apportés aux indemnités de réinstallation des Forces armées canadiennes afin de minimiser l'incidence sur les militaires et leurs familles d'un déménagement dans un nouveau lieu de travail. Au cours de la période active des affectations cette année, un certain nombre de nouvelles indemnités sont offertes, notamment l'indemnité doublée pour perte immobilière qui est passée de 15 000 $ à un maximum de 30 000 $. Les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale continuent de passer en revue les politiques de réinstallation. D'autres changements pourraient donc être apportés d'ici la fin de l'examen prévu en 2019. Ces changements cadrent avec l'engagement décrit dans la politique de défense du Canada, protection, sécurité, engagement, visant à mieux prendre soin des militaires et de leurs familles. Une liste exhaustive de tous les changements se trouve dans un Can4Gen et un article de la feuille d'érable accessible à partir de la section des liens connexes. Pour la première fois depuis sa création, la table ronde sur les Forces de sécurité de l'Arctique s'est tenue en Amérique du Nord, à Halifax, dans le but d'encourager la compréhension, le dialogue et la coopération dans la région. La table ronde de trois jours a réuni des officiers supérieurs, des représentants du gouvernement et des universitaires spécialistes dans les domaines de la défense et de l'Arctique. Les participants provenaient notamment de sept États de l'Arctique, à savoir le Canada, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et les États-Unis, ainsi que d'autres nations partenaires qui jouent un rôle essentiel dans l'exécution d'opérations dans l'Arctique. La Défense nationale accroît sa présence dans l'Arctique à long terme, y menant plus d'entraînement et d'exercices avec ses partenaires. Elle améliore plus particulièrement sa capacité d'exécuter des exercices de l'OTAN dans l'Arctique canadien. Avant de conclure l'émission, nous vous rappelons que la quatrième édition annuelle du Salon de l'Innovation d'Objectif 2020 se tiendra dans 16 villes canadiennes le 16 mai prochain. Le Salon met en lien des personnes et des idées du gouvernement du Canada dans son ensemble, permettant ainsi à des groupes de faire montre de pratiques novatrices qu'ils ont adoptées dans leur milieu de travail. On encourage les membres de l'équipe de la Défense à Halifax, à Montréal et à Ottawa à visiter les stands et à assister aux ateliers dans leur région. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page sur Objectif 2020 dans le site intranet du gouvernement du Canada. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Soyez des nôtres lors de la prochaine édition des Nouvelles de l'Équipe de la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !